Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 4 juin. Nous continuons donc à méditer dans ces différentes parties du livre d'Apocalypse. Nous avons vu, vous pouvez regarder les autres vidéos qui vont du chapitre 1 au verset, au chapitre 3, du chapitre 4 au chapitre 7, du chapitre 8 au chapitre 11, du chapitre 12 au chapitre 14, du chapitre 15 au chapitre 19, et celle-ci du chapitre 20 au chapitre 22. Nous allons voir surtout quelques versets dans le chapitre 20. Et je vous rappelle que nous allons repartir au début du livre et nous allons étudier chacune de ces parties d'une façon plus détaillée. Et là, nous voyons des similitudes dans ces textes d'Apocalypse, au point que nous sommes obligés, en quelque sorte, de dire que ces passages sont parallèles, en fait. Elles ne sont pas chronologiques. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 20, verset 1, c'est écrit « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Et dans le verset 2, « Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour mille ans. » Nous avons déjà vu un passage qui est très similaire à celui-ci, dans le chapitre 12, verset 9. « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Donc, vous voyez qu'il a une similitude, quand même. Satan qui est envahi quelque part, qui chute, en fait. Il a une chute, ici. Donc, nous pouvons voir qu'il y a un parallèle entre le chapitre 12, qui parle de la femme, l'enfant et le dragon, et dans le chapitre 20. Et dans les deux passages, notamment dans ce chapitre 20, mais aussi dans le chapitre 12, nous avons l'ascension, la victoire du Christ, dans le même passage. La victoire du Christ, dans le chapitre 12, et celle du Christ aussi, dans le chapitre 20. Et dans les deux, nous voyons la chute de Satan. Ah, il a l'histoire des mille ans. Il a énormément de confusion sur ce chiffre mille, ici. L'Apocalypse est rempli de chiffres. Par exemple, pour l'agneau, on va utiliser le chiffre 7. Pour la bête, le chiffre 6. Et le texte nous dit que c'est un chiffre d'un homme, le chiffre 6. Et en lisant toute la Bible, vous pouvez remarquer que le chiffre 7, c'est un chiffre divin. L'agneau a 7 cornes. Donc, ça ne veut pas dire que l'agneau a 7 cornes. Donc, ce 7 symbolise quelque chose. Vous allez trouver 3, nous allons méditer sur cela la semaine prochaine, mais vous allez trouver une série de chiffres qui vont ensemble. 1260 jours, 42 mois et 3 ans et demi. Faites le calcul et vous allez voir que c'est la même chose, n'est-ce pas? Pour les 1260, vous pouvez arriver à 1270. Je pense que c'est selon le calendrier qui était utilisé, ou si c'était un calendrier lunaire au solaire. Mais c'est à peu près la même chose, 42, 1260 et 3 ans et demi. Qu'est-ce que ça signifie, ces 1000 ans ici? Ce qui est sûr, même si vous ne comprenez pas les chiffres, c'est qu'il y a une chute ici, du mal. Il y a une chute du mal ici. Regardons la suite, le chapitre 20, verset 3. Nous avons déjà vu le verset 7 du chapitre 20. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et le verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffle, où sont la bête et les prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Peut-être nous avons du mal à comprendre les chiffres, peut-être les étapes de cette chute de Satan. Il chute, il est dans une prison, il n'est plus en prison et il est condamné pour toujours. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est « au siècle des siècles ». Vous allez trouver la même expression pour le Christ. Mais pour le Christ, c'est écrit qu'il règne au siècle des siècles. Et ici, le mal est tourmenté au siècle des siècles. Il ne règne pas du tout. Et quand nous sommes du côté de celui qui est assis sur le trône, nous allons régner avec lui au siècle des siècles, c'est-à-dire pour toujours. 20, 11 nous décrit le jugement dernier. Puis, « Je vis un grand trône blanc, celui qui est assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et ne fut plus trouvé de place pour lui. » Et là, c'est le début du jugement dernier. Donc, tout sera jugé, tout l'univers, toutes les nations, toutes les personnes, le mal aussi. Mais le Christ qui juge tout, il vit et il règne pour les siècles des siècles. Ça, c'est le message très fort et très intéressant d'aujourd'hui. Parce que le mal est tourmenté au siècle des siècles. C'est pour dire que le mal ne peut pas rester impuni pour toujours. Dieu est un Dieu de justice. Vous voyez qu'il y a du mal dans le monde, n'est-ce pas ? Allumez la télé maintenant sur la 16 de la boxe, si vous avez la même boxe que moi, sur la 15, sur la 27. Et vous allez voir, ou sur une chaîne étrangère, vous allez voir qu'il y a du mal et beaucoup de mal dans le monde. Regardez autour de vous, mais regardez, écoutez vos paroles, les paroles qui sortent de votre bouche parfois, les pensées terribles que vous avez. et vous allez voir, constatez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Toutes ces choses seront jugées un jour. Le mal est tourmenté pour les siècles des siècles, mais le Christ y règne pour les siècles des siècles. Et vous, est-ce que vous régnez avec le Christ pour les siècles des siècles ? Est-ce que vous voulez régner avec lui pour les siècles des siècles ? Mais dites Amen à ceux-ci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Merci.